... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau vol de l'escadrille. Plus exactement, une préparation au vol de l'escadrille de ce soir. Ceux qui sont intéressés là sont pour apprendre un peu à faire du pilotage de planeur. Une initiation comme on a fait l'autre fois avec Maître Chuck. Donc, ce soir, enfin cet après-midi plutôt, on est 5 ou 6. Et il y a Dominique et Phil92 qui sont supervisés par Martial, donc Maître Chuck. Allez, bah écoute Martial, à toi l'honneur, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, merci pour vous trouver à ce rendez-vous. Rendez-vous de Vélivol. Nous sommes le 16 juin 2019 et nous allons pratiquer ce qu'on appelle un vol d'initiation. Si vous permettez, avant tout, je vous présenterai le tableau de bord du SF28 histoire de comprendre un peu l'instrumentation par rapport à l'instrumentation classique d'un avion. Alors, vous avez, sous le SF28 qui est un planeur allemand, c'est un planeur dit bois étoile. En réalité, il est bois étable, étoile et tube. On voit à l'intérieur du SF28 une armature, c'est de la tubulure, acier. Et puis, tout ce qui touche le bois est réparti plutôt dans les ailes et dans la profondeur. Voilà, la toile, c'est du dacron, donc c'est un tissu qui a été revêtu d'une structure, d'une peinture, pardon, plastifiée qu'on appelle le dacron. Et voilà, le dacron, c'est un tissu qui accepte de la peinture plastifiée, pour faire simple. Revenons au tableau de bord. À gauche, vous avez une manette noire comme les avions, c'est la manette des gaz de votre moteur. Le SF28 étant un moto-planeur. Vous avez donc le compte-tour. Je vais demander à Dominique s'il peut me faire frein bloqué, frein de parking. Une mise à puissance pour que je puisse apprécier la lecture de son aiguille. Madame, si tu m'entends. Voilà, nickel. Réduit. Je vais m'adapter un peu par rapport à la fréquence des images, sachant que ce vol d'initiation est aussi un vol d'essai technique. Ça me va, je te suivrai comme ça. Sache que mes commentaires seront quand même sujets à des variations d'images, enfin des sautes d'images. Au milieu, nous avons donc l'anémomètre. Alors sur un planeur, l'anémomètre fonctionne exactement comme un avion. La seule différence, c'est que le planeur vole beaucoup moins vite et que l'anémomètre est quand même sujet à des variations de lecture par rapport aux ascendances verticales qui viennent alimenter ce qu'on appelle les plisostatiques. J'y reviendrai plus tard. À droite, donc le variomètre gradué en mètre par seconde. Alors c'est 1 mètre, 2 mètre, 3 mètres par seconde. Ultérieurement, on verra que les planeurs modernes sont plutôt gradués en pieds et pieds secondes. À droite, à l'extrême droite, donc l'altimètre. Donc on verra que l'altimètre, on va le régler au QNH. Ensuite, vous avez la température d'eau, la richesse, l'horizon, température... J'arrive pas bien à voir. Le voltmètre. Ouais, le voltmètre. Ensuite, le niveau de carburant pour finir en bas. Alors à gauche, sous la température de culasse, vous avez un instrument avec une flèche bleue. Et celui-ci est primordial pour le vol à voile puisqu'il va vous donner la provenance du vent. Avec son cap de provenance et surtout sa force. Donc tout ça, c'est très important parce qu'il y a plus rapport à l'orientation des reliefs, des pentes et autres. Eh bien, on va conjuguer cette information-là à la lecture géographique de ces pentes. La température d'huile ensuite au milieu, ensuite à droite leur permettent... Et pour finir en bas, on a la température des gaz d'échappement. Ce que je vous propose, c'est de fermer vos verrières. Et on va commencer donc ce qu'on appelle le CRIS, C-R-I-S. C'est la vérification, la check-list commune à tous les planeurs. Comme commande, donc là, on vérifie le libre débattement. Et n'hésitez pas, libre débattement, ça veut dire qu'un planeur, quand il est stocké, est souvent stocké avec des églises du fait de la grandeur des ailerons, de la profondeur et autres. Et pour éviter que lorsque le planeur est stocké à l'extérieur, eh bien, les gouvernes battent au vent, on met ce qu'on appelle des églises, ni plus ni moins que un système mécanique qui bloque les gouvernes. Donc, pas d'églises. OK. Commande, libre débattement, cabine fermée, verrouillée. Le centrage, très important au planeur, c'est-à-dire qu'on va situer son poids par rapport au centre de gravité du planeur. Donc, le centrage, on se posera la question en fonction du type de planeur, il dit bon, oui ou non. Voilà, pour ce qui est du C, R, réglage siège ballonnier, réglage altimétrie, donc réglé au QNH, réglage fréquence radio, voilà, réglage donc du poids dans les ballastes, puisqu'il faut savoir que sur les planeurs de l'air, on peut remplir les ailes d'eau, qui nous augmente la charge à l'air sur des météos très favorables. La charge à l'air a toute son importance. Voilà. L'instrumentation, tout fonctionne, puisque je fais, par exemple, un test au moteur, pour l'anémomètre, on verra ça au décollage, donc il faudra checker son anémomètre pour savoir s'il est actif, donc le badin. Le variomètre, forcément, avec le taux de montée du moteur, il sera actif aussi. Et l'altimètre, on verra bien qu'il est actif. Alors, je rappelle que, comme un avion, quand on stocke un avion, pour éviter les mouches maçonnes dans les statiques, on met des petits bouchons, des petites épingles. Et il faut s'assurer qu'il n'y a aucun élément mécanique, aucune épingle qui soit résiduellement laissée, et qui, en fait, ne donne pas les bonnes informations. Voilà. Bon, le reste, ça relève de la... pas du vol à voile, mais lui manque de la gestion moteur. Voilà. Donc, le moteur est allumé. Je vous propose de mettre en puissance, de lâcher les freins, et de mettre le planeur en ligne de vol, puisqu'actuellement, là, il repose sur sa queue, donc la ligne de vol vous assistera à mettre le manche vers l'avant. Juste pour finir mon propos avant des collages, vous avez une courbe de couleur verte légèrement à droite du tableau de bord, c'est ni plus une moins que le compensateur. Lorsque vous agissez sur votre joystick et votre bouton du compensateur, le bouton vert, lui, va bouger. À défaut, si vous n'êtes pas paramétré, vous pouvez vous servir directement sur le tableau de bord. Voilà. Droite ou gauche, je ne me souviens plus, je vais vérifier. Je vous demande de petites secondes. Devant nous, il y a Christian. Ah, il y a Cyclope aussi qui est quelque part, là, je le vois bouger. Voilà. T'es avec nous, Marc ? Ah, alors, je l'ent... Non, il est à... Il est où, ça, Marc ? Il est à 2 nautiques, je crois. Ah, il a 3 nautiques. Bon, peut-être qu'il vient vers nous. Ah, il est déjà parti, en fait. Bon, ben, écoute, Christian, t'es devant. Un go pour décollage. Voilà. Alors, on vérifie que les aérofreins soient rentrés, donc c'est la courbe de couleur bleue. Eric, s'il te plaît, derrière, à ce moment-là. Et on est parti. Ah, attends, je veux bien partir. Le problème, c'est que j'ai dû oublier de couper la batterie tout à l'heure. Ben, si t'as le moteur qui tourne, tout va bien ? Non, 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 ce que je l'avais arrêté, je te montrais de minimiser la batterie, mais j'ai dû le faire trop tard. Ah, oui. Attends, tu sais ce que je vais lui faire ? Je vais lui faire une transposition. Alors, ce que je vais lui laisser la place. En attendant, c'est que... Oui, le Moto Planner, c'est une petite batterie. Et les démarrages sont très gourmands en ampérage, en énergie. Donc, une fois qu'on a coupé le moteur, ne pas oublier de couper le contact. C'est primordial. Et Anna, la preuve, la démonstration. Allez. Je vais dire la dernière fois. Bon, écoute. Je laisse de la place pour Eric qui a vu derrière. Oui, oui, allez-y. Ah, ben, Eric, alors. Hop là, moi, je vais sortir de l'appareil. Et on va le filmer. Je passe devant Dominique, alors. Oui, vas-y, vas-y. Désolé, Dominique, je t'écrase un peu. Non, vas-y, écrase, écrase, écrase. Ah, je te vois pas, je te vois pas, Dominique. J'ai pas de visuel sur toi. Ah, ben mince, alors, je suis déçu. Ah, oui, c'est possible. Alors, Eric décolle. Voilà. Voilà, c'est parti. Bon, jusque-là, c'est un avion. Donc, il est moins puissant qu'un avion, mais c'est un avion. Oui, alors, la ligne de vol apparaît aux environs de 50 km heure, décollage aux environs, enfin, la rotation du manche, pardon, se fait aux environs des 70, 75, et la montée initiale, vous affichez 95, 100, ça ira très bien. Allez, c'est parti au suivant. Qui c'est qui est là derrière ? Gérard qui bouge, nickel, vas-y, vas-y. Je vais m'aligner, je pensais que Dominique allait pouvoir décoller, mais je vais l'écraser une deuxième fois. Ah, ben, je peux y aller. Ben, vas-y, je m'aligne un peu. Ah, ça y est, tu as rechargé le... Oui. Donc, ça veut dire que si on ne le recharge pas, crac. Eh ben, qui ? La batterie, elle est bien HS. Bon, ben, c'est bon à savoir. Merci, Christian, on a appris un truc. Non, non, mais je le savais, parce que la dernière fois, tu vois, qu'on avait parlé, mais... Ah oui, non, mais on ne l'avait pas expérimenté encore. Comme j'écoutais les explications et je prends des notes en même temps, j'ai oublié de... Donc, c'est là, de fermer la batterie. Allez, Jean-Pierre est arrivé derrière. Ben, Dominique, tu pars, ouais, tu pars quand tu... Ça y est, je suis parti. C'est parti. Sur l'air. Alors, bon, écoute, je vais me faire une transposition. Vas-y, vas-y. Oh, hop. À un moment, on reste dans cette direction, direction avec le bas. Ah, ouais. Donc, ce que je te propose, c'est de monter jusqu'à... Allez, le terrain est à combien ? 300 pieds de mémoire. 600 pieds. Là, tout à l'heure, moi, il me badin, l'alti m'indiquait 997 pieds. Ouais, 300 pieds. Donc, tu montes à, mettons, à 500, 600 pieds, tu break à droite, et tu fais un contre-sens, c'est-à-dire à 180 degrés, en venant t'appuyer vers la verticale, ou le long des falaises qui sont à droite. Ok. Chéri, tu peux t'occuper du chien, s'il te plaît ? Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que j'ai proposé de décoller en dernier, ou en an, ou en année, selon. Ouais. Et puis, comme ça, ça me permettra, éventuellement, de faire comme quand je faisais la formation en relais, c'est-à-dire de m'occuper à la fois de mon planeur, mais d'aller chercher les plus mal positionnés. d'accord alors j'y vais donc montée 95 100 km heure et donc j'avais dit à 600 mètres d'altitude demi tour bac à droite et puis on se fait deux trois allers-retours en parallèle des des pentes de la pente à la qui c'est qui arrive là c'est toi ou c'est mes cartes je m'écarte je te vois pas christian t'es en l'air aussi abc non file 92 je te vois pas file 92 non mais j'avais un écran noir impossible de démarrer donc je redémarre tout là à putain bon ben moi je pars derrière martiel ok donc le moteur nous donner une réalité de 1 mètre 50 à 2 mètres ça veut dire qu'à un moment donné quand vous êtes sur votre assiette stabilisée par rapport à votre repère capot alors je parle de repère capot c'est la base la base des nuages ne prenez pas les montagnes parce que sinon vous êtes dans la douleur prenez la base des nuages qui vous fixent une pseudo horizontalité et avec votre repère capot est calibré extérieurement d'abord votre repère capot donc votre assiette pour ensuite attendre que l'anémomètre soit stabilisé voilà ensuite quand vous voyez votre aiguille qui monte au delà de 2 mètres 2 mètres 50 il ya une incidence thermique donc ça veut dire quoi ça veut dire que tant qu'on est très bas ça vaut pas le coup on va se fixer un plancher de travail pour commencer à prendre les ascendances on va dire que voilà pour le ce premier vol on va jouer la sécurité on va jouer on va jouer à prendre les ascendances à partir de 1000 mètres pour à 3000 pieds sol mes pièces ça nous place à 2700 pieds par rapport au foxy gros c'est à dire la hauteur du planeur par rapport à la hauteur du terrain ce qui est très important à savoir mémoriser puisque c'est ce qui va déterminer le travail de la finesse alors pour une petite définition la finesse étant par rapport à la hauteur à laquelle on se trouve ou à l'altitude à laquelle on se trouve de calculer la distance francis sable en fonction des caractéristiques de son panneur mais en simple et c'est 28 qui fait à peu près 28 30 de finesse à 1000 mètres il pourra faire 30 km en mer laboratoire en mer standard jean-pierre et christian revenait à seconde je choisis à droite ou à gauche on verra comment on choisit son sens de virage mais pour l'option de prendre un virage à droite ou à gauche et tu pars pour faire un premier 360 degrés d'accord mais je coupe mon moteur ou pas alors non on va dans la présence pas encore tu vas tu vas toi travailler en te disant que ton vario 0 en fait c'est trois mètres secondes 2m50 3 mètres et tant qu'il est au dessus de 3m50 2m50 je veux dire pardon ça veut dire que tu es dans l'ascendance donc tu vas travailler pour que ton vario m reste au delà de 2m50 c'est le test et en fonction de ton 360 degrés tu vas un coup être face au sud un coup tu vas être face au nord un coup tu vas être face à l'ouest etc et tu vas essayer de mémoriser par quart de tours les secteurs les plus favorables d'accord quand tu auras fait un 360 degrés et que tu auras mesuré donc tes quatre constantes ça va te permettre de dire ben je suis bien centré si ton vario ne bouge pas ou je suis excentré par rapport aux quatre quarts d'accord ce que je suis en train de faire en effet je suis revenu en max positif voilà alors dans le principe celui qui rentre le premier c'est celui qui donne le sens de la rotation ça veut dire que celui qui va s'appuyer sur la voilà moi je te vois en rôle ce qui est génial pour la pédagogie je te vois tourner donc en virage à droite tu viens de dégauchir c'est à dire d'accord ok puis en train de filmer et pendant que tu discutes on voit bien gérard qui est monté dans l'ascendance suivi par eric et par toi et puis ben moi j'y arrive là tu vois donc je fais gaffe à la montagne et qu'elle quand tu as fait en vitesse je suis passé à 150 passé je coupe le moteur maintenant alors tu as ton mario est ce qu'il est constamment enfin je veux dire pas du positif presque pas de négatif quasiment alors faux sud tu coupes tout et tu n'oublies pas de mettre la batterie sur off et tonisant drapeau ok ça marche ok tu peux rappeler comment on coupe la manette rouge qui a sur le côté de la richesse au niveau de l'essence l'arrivée de l'essence la batterie voilà alors l'arrivée de l'essence dans ton cockpit à l'état droite c'est la vanne rouge à partir de moi elle se positionne perpendiculaire à l'axe de localisation et que tu on est censé couper ensuite sous le tableau de bord repartie légèrement à gauche tu as marqué haïne battu mais sur hausse et on met du pied à droite sur le palonnier pour tenir le voilà je vais y venir parce que les autres les vario l'attitude tout doucement nickel et la mise en papeau c'est la manette grise c'est ça c'est ça ça y est voilà je prends du positif 2,5 3 allez à droite pour que l'hélice s'arrête putain 5 il manque une vitesse de l'ordre de 90 max une hélice qui traîne après l'origine c'est une hélice qui traîne et donc vous donne une taux de chute ah oui c'est là qu'il faut peut-être se couper et c'est ok je suis dedans martiel nickel c'est à plus 5 là plus 5 virages à droite donc et quand on va vers le vers le sud sud-est ça dégueule et quand on va vers chambéry le lac c'est à plus 5 voilà alors je sais pas si vous avez identifié sur les l'ascendant se situe un peu plus à l'ouest de votre position là vous m'avez identifié je suis en virage volontairement à gauche pour que vous puissiez m'identifier et moi j'indique trois mètres et demi à cinq mètres avec une vitesse affichée de l'ordre de 95 cent d'accord je viens d'atteindre les mille mètres là voilà ça y est je dois être plus ou moins dedans par contre est-ce qu'il y en a qui ont des varios négatifs est-ce que l'altitude des 100 pour ceux qui ont coupé le moteur alors attends voir ok toujours mon hélice qui tourne j'arrive pas c'est bien la manette grise qui est au dessus en dessous du de la vitesse de condition il faut absolument que la manette des gars soit réduit à 100% et ensuite que ton assiette et donne un coup de manche vers toi de façon à casser l'assiette qui t'a amené au décrochage et tu vas que ton hélice va s'arrêter les 100 ans 70 km heure à 70 km heure il tient à les couper merci merci d'ailleurs c'est gratuit d'accord tu as par contre là j'ai viré à droite ouais j'ai du moins 5 là bon juste pour vous matérialiser une ascendance une ascendance c'est pour faire une métaphore une image ce que vous voyez la bombe atomique donc le champignon que ça fait au départ c'est quelque chose qui est très très large et qui monte se resserre dans un espèce d'entonnoir et moi aussi j'ai du coup je parle et puis j'ai perdu la ascendance et au final ça a fini par s'évaser de nouveau ok allez je vais tout couper voilà si vous m'avez vu pédagogiquement c'est intéressant si vous m'avez identifié de rester à côté de moi derrière moi de façon à ce que moi ce que je vais vivre je vais m'identifier ensuite en étant derrière vous allez revivre à votre tour et vous aurez eu déjà l'explication coucou eric coucou tout le monde au dessus de 1000 mètres ouais ouais 1200 1400 ok 1800 vous m'avez positionné je reviens vers toi parce que j'ai donc j'ai de patience et vous attendre ah bah je suis pas loin dessous moi on leur attend alors on va y venir tu gardes ton assiette constante pour le moment tant pis tu perdras un peu d'efficacité dans la ascendance d'accord mais tu gardes ton assiette en tirant sur le manche ah oui alors on ne trim uniquement que lorsque l'assiette est constante et que l'anémomètre est constant d'accord c'est dans l'ordre c'est assiette anémomètre et ensuite on trim voilà d'accord parce qu'il n'y a pas de ressenti physique matériellement parlant ouais là si vous me suivez bien j'élargis un petit peu et hop ce qu'on appelle dégauchir ça veut dire je me remets les ailes à plat et je ressens aussi sec la manoeuvre ne dure pas plus de deux secondes ça y est donc non d'accord donc en allant vers châle je la perds en faisant le tour je dois juste jouer juste sur l'extérieur martiel voilà oh putain ouais moins qu'à tu méthodes d'à côté c'est bon si hier ah ouais faut pas voilà faut pas sur le plan relief est ce que le fait d'être au carrefour de trois vallées là il ya justement un petit peu de vent alors il ya plusieurs phénomènes météorologiques quand on arrive justement la jonction de plusieurs valises est ce qu'on appelle la confluence voilà la confluence la confluence elle se nourrit en fait de la force et surtout la tendance générale du vent même si vous avez un vent nord plus vous allez descendre plus le gradient de vent va diminuer et la confluence elle ne vivra que s'il ya des valeurs acceptables en termes de force du vent une confluence on va dire dans le secteur de chale les eaux chambéry il faut un minimum de cinq à sept nœuds au niveau du sol pour que je dirais à 1000 mètres on soit de l'ordre du 10 à 15 nœuds d'ailleurs moi actuellement et ben oui et ça me fait mentir parce que je j'ai un vent qui serait plutôt du 255 et à 2000 mètres j'ai zéro zéro nœud alors là on n'est pas sur le principe de la confluence par contre sans vent les thermiques sont plus aisés à naître c'est plus facile à avoir de thermique dans ces conditions là parce qu'elle reste verticale la colonne c'est ça elle n'est pas elle n'est pas voilà incliné la colonne ascendante n'est pas incliné et et du fait elle est assez homogène alors bon cumulus x aujourd'hui avec les easy alors ça easy mais quand même il n'y a pas les ascendances partout donc on va pas se vautrer donc moi je vous propose comme objectif dans cette première ascendance c'est d'aller chercher les 3000 mètres pour commencer pour faire simple moi j'ai il ya 1500 1500 avec un vario entre deux et trois positif positif nickel pascal là je suis en train de la rechercher à nouveau ça y est je la trouve ça y est un vario de deux vitesses très faible je suis à 50 nœuds enfin 50 km heure est ce que dans la tête je décroche ouais dans les gardes 80 dans un état je te considère plutôt à 85 90 avec un essai 28 ok c'est un planneur qui n'est pas très fin c'est un planneur qui a beaucoup de traînée en termes de forme aérodynamique et donc oui à 55 c'est normal que tu décroches calibre toi avec l'assiette plutôt 90 95 d'accord et qu'est ce que j'ai pas cité christian je suis un peu là je reviens vers le groupe là au centre à la verticale de chale des eaux parce que je suis actuellement à 0 enfin zéro par kilomètre heure 0 mètre seconde je suis en vitesse allé à 60 ouais et je suis à douze son famille de son à ça y est je crois je suis tombé dedans là j'ai un peu dégauché il a pas longtemps mais ça ça traîne pas partout il y a beaucoup de trous donc je vous envisage bien si vous avez mon positionnement à venir sous la position en prenant plutôt une tendance décalée vers le nord alors le simple moment de se chercher sur little love map tu sais tu perds tes repères et tout et là je ai bien centré pour vous c'est pour ça moi je suis plutôt dessus la ligne de crête la kia ouais mais tu vois je suis sûr du plus 5 là c'est normal ça veut dire que la crête elle donne en termes et aussi ah ouais moi je suis à 1700 là le vario il est un plus de là ça remonte plus trois je suis à 100 kilomètres on voit pour le moment je suis à 1300 mètres de 2 positifs et à 90 95 vitesses ok alors quand vous faites un 360 à inclinaison régulière on a ce qu'on appelle le taux de virage le taux de virage il est déterminé par la vitesse du défilement quand vous êtes par exemple à la inclinaison à gauche donc le paysage part de la gauche vers la droite on est d'accord plus la inclinaison augmente le taux de virage augmente ou si la inclinaison est constante et que votre vitesse n'est pas stabilisée au niveau de l'assiette ben forcément ça réduit aussi que le taux de virage va monter donc il faut absolument regarder dehors loin devant trois quatre secondes dehors de lecture paysage de façon à calibrer avec précision son pilotage plutôt que de se calibrer sur l'instrumentation comme on le ferait en avion pourquoi parce qu'un planeur ça a beaucoup de temps de repas de retard donc l'intérêt c'est de bien regarder dehors et moi je parle en même temps que je pilote mais tous mes yeux sont quasiment 90% dehors voilà et lorsque je suis sûr de mon pilotage que je peux tirer une conclusion avec mes instruments concernant la l'ascendance irrégulière là volontairement moi je sais je me sors un peu parce que je passe j'arrive à 3000 mètres concernant l'ascendance irrégulière ça veut dire que vous n'êtes pas centré ça veut dire que sur un 360 c'est à vous de d'ovaliser votre ascendance vers le côté le plus favorable dès que vous voyez que le vario remonte remettez les ailes à plat et refermez le virage du même côté que vous êtes parti d'où vous venez voilà C'est qui est le plus bas ? C'est moi Allez Gérard je vais te chercher t'es où ? Je suis un peu je reviens sur sur châle je suis vraiment je suis à 100 km heure mais à l'achat de l'ascendance altitude je suis à 500 pieds 500 mètres Ok moteur en route contact ouverture de laissance et tu remets ton moteur en route D'accord ok ça marche l'ouverture descend Ah ça te fait 500 QNH ça te fait 500 QNH ça veut dire que tu es à peu près à 200-300 mètres sol en réalité les ascendances à cette altitude là elles ont pas trop de Voilà c'est ça ouais d'accord ok Voilà Donc n'hésite pas redémarrer ton moteur Attends ohlala C'est tout l'intérêt de la leçon d'aujourd'hui si tu n'arrives pas tu fais contrôle E Tout l'intérêt d'aujourd'hui c'est de travailler avec un motoplaneur C'est vrai Voilà c'est reparti là Le fait d'être un peu proche des falaises donc est-ce qu'on a la chance d'avoir des rabattants ou au contraire de se faire plaquer des rabattants ? Alors tu as une flèche bleue dans cet instrument en bas à gauche Oui oui Donc je dirais que tu as un vent qui vient de l'ouest ? Non il viendrait plutôt du sud je retourne vers le châle là D'accord ça veut dire qu'on a Enfin je ne peux pas comparer parce qu'en altitude on n'a pas forcément le même vent Mais prends en compte cette information de la direction de la provenance du vent Et essaye de te positionner dans un premier temps Si tu es en dessous de la hauteur bah tu fais des huit Au vent de cette palaises mais le plus possible Et une fois tu as passé la ligne de crête tu peux engager Au-delà de 100 mètres tu peux engager un troncent sur le dengue Et le premier travail ça sera plutôt normalisé au côté origine du vent Ca va Gérard ? Oui J'ai un souci parce qu'il plante le planeur D'accord Je suis trop bas je pense bon Non je vais me dégager de la part Pascal altitude vario ? Alors vario là j'étais sur du plus 4 je suis tombé à du plus 1 Et l'altitude doit être à 1800 là Ok Mais je suis pas loin de l'ascendance Tiens bah je suis pas loin de quelqu'un là Parfait Résent l'ascendance c'est loin On valise Ah j'ai l'impression Ah ouais Ensuite qui c'est qui ? Eric ? Non Qu'est-ce qu'il y avait avec nous ? J'arrive pas à mémoriser le prénom ? C'est Eric oui Eric dis moi T'en es où Phil au fait ? Bah je suis à 1700 J'ai coupé les moteurs J'ai un vario positif de 2, 2,5 à 95 Génial Donc tu gardes ton ascendance Et tu ovalises s'il faut Par rapport à un vario qui lui était rigolier Même si il est positif N'hésite pas à travailler Parce que du 2,5 tu peux avoir du 4 mètres et 5 mètres Ça sera quand même Voilà c'est un peu du gâchis quoi Ah bah oui bien sûr Parce que la technique c'est de monter vite Pour partir le plus vite possible sur une distance Donc si on se contente de monter à 2 mètres alors qu'il y a du 5 Bah c'est du gâchis Parce que toi tu vas mettre un quart d'heure à grimper à 3 biais Les autres ils vont mettre 5 minutes Et donc en réalité quand ils vont prendre le cap de l'objectif Bah bah ils vont se larguer D'accord Marcel Esco Oui Est-ce que le temps de latence de la flèche bleue est assez important Parce que j'étais Je volais sud-nord Oui Je te suis enfin de loin Mais là tout à l'heure donc j'avais le vent dans les fesses Donc venant du sud Oui Là je viens de me faire un 360 Donc je revole à nouveau vers le sud Et j'ai toujours cette flèche bleue Alors cette fois elle m'a dit qu'elle vient du nord Elle tourne pas en même temps que moi Non 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 Tu prends juste tu oublies ton planeur Oui Tu prends ça simplement tu oublies ta position dans l'espace Et puis tu lis ta flèche bleue simplement en disant bah le vent il vient de là point Oui mais c'est curieux tout à l'heure le nez du sud et là il vient du nord Alors c'est l'aérologie là qui te parle C'est pas parce qu'on est en montagne d'accord Quand tu es en basse couche tu t'es sujet à ce qu'on appelle des brises de vallées Oui oui Des brises de vallées qui sont générées par la pente Qui sont générées par une largeur de vallées Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu Et ensuite plus tu vas monter et plus tu arriveras sous la tendance météorologique standard C'est à dire celle que tu vas voir au journal de 20h Tu vois ce que je veux dire ? Oui non mais j'ai connu ça en parachutisme Voilà Et donc c'est tout ce qui fait la complexité du vol montagne C'est ça, c'est que ce soit en avion ou en planeur C'est toujours savoir comment se situer par rapport au vent Parce que je dirais c'est la première dominante d'un bon pilotage Qu'est-ce qu'il dit Dom ? Dom il a remis le moteur Et s'il t'en est au fil Je charge mon terrain une fois que j'ai chargé P3D Dans 5 minutes je pars et je vais vous rejoindre en translation Je vais tricher un peu Sachant que ce que tu peux faire aussi Phil C'est à un moment donné tu fais une transposition verticale Tu sais et tu vas prendre de l'altitude Je fais ça aussi un petit peu Aujourd'hui on cherche pas trop l'objectif pour la tournée Moi ce que je voudrais que vous compreniez C'est qu'une ascendance elle s'interprète Elle s'interprète par rapport à la première base C'est le pilotage Un pilotage propre Vous pouvez pas tirer des conclusions sur l'ascendance Si vous avez des variations d'assiettes qui vont de 80 à 120 C'est pas possible Deuxième chose Tout à l'heure je sais pas qui c'est qui me pose la question En parlant du palonnier Je vais justement y venir C'est de parler ce qu'on appelle du lacet inverse Un planeur ça a de l'envergure contrairement à un petit avion Plus l'envergure est grande Plus la différence de vitesse entre l'aile intérieure et l'extérieur est grande Cette différence il va falloir la gérer Quand je tourne par exemple à gauche Mon aile intérieure gauche va à une vitesse inférieure à celle qui est à l'extérieur En clair si vous mettez que du manche Un coup sec Et bien le nez va partir à droite alors que vous voulez partir à gauche Ca veut dire que ma traînée se manifeste de mon aile Pour équilibrer la traînée excédentaire de l'aile droite Mais moi je vais en créer une excédentaire à l'intérieur Alors comment ? En mettant du palonnier C'est ce qu'on appelle la conjugaison De façon à équilibrer la traînée intérieure de la traînée extérieure Je ne sais pas si tout le monde m'a compris Donc tu mets du pied à gauche Voilà sur un virage à gauche je mets du pied à gauche Promptement voilà généreusement dans un premier temps De façon à essayer de gérer ma traînée Voilà Alors ce qui est dommage sur le SF28 c'est qu'ils n'ont pas mis le fil de laine Quand on se sert à d'autres planeurs vous verrez que Vous verrez que le fil de laine c'est un instrument le plus simple qu'il soit Mais le plus parlant qu'il soit C'est clair hein ? Voilà Aujourd'hui Martial tu n'as pas parlé de l'inertie du vario ? Quand tu disais si jamais tu fais un cabrage Ton vario va cabrer mais ça ne va pas être significatif par rapport à la vitesse dans le flux dans lequel tu te trouves C'est pas si tu l'as dit Non parce que là c'est là que je t'engage Ah d'accord Donc là on a parlé du lacet induit c'est à dire la différence de traînée Maintenant on va parler du roulis induit Le roulis induit c'est l'aile qui est toujours extérieure A tendance à porter plus que l'intérieur Puisqu'il y a une différence de vitesse tout le monde suit Oui Donc ça veut dire que si vous gardez du manche à l'intérieur du virage Votre virage va partir en auto-inclinaison Ça veut dire que vous allez devoir mettre du pied à gauche pour contrer le roulis Le lacet induit Mais du manche légèrement vers l'extérieur pour contrôler le roulis induit C'est bon ? Oui c'est évident Alors en simulation c'est pas évident à apercevoir Je vous dis tout de suite Donc l'intérêt c'est d'avoir une vitesse constante Et d'avoir une conjugaison au pied qui est à peu près dans la logique de ce que vous faites Pour en revenir au tangage maintenant Je vous ai dit pour interpréter vos instruments il faut que la sienne soit constante Pour que la sienne soit constante il faut que la numérique ne bouge pas Et que vos repères visuels soient bien établis Alors là dans un paysage montagneux pour chercher un horizon c'est pas simple Je vous dis tout de suite Donc moi je me réfère toujours à l'horizontalité de la base des nuages Ou par exemple un matelas de nuages à peu près à la même altitude Voir la couche d'inversion Et bien cette couche d'inversion je m'en sers pour interpréter ma ligne d'horizon Et de là je choisis mon inclinaison L'inclinaison va être déterminée par un angle entre mon repère capot Et l'horizontalité de cette base de nuages Une fois que la sienne est constante Là j'ai mon vario qui va parler et ma vitesse qui va s'immobiliser Sauf qu'à un moment donné il se peut qu'en étant très propre en pilotage J'ai mon anémomètre qui bouge et mon vario qui pousse Alors soit c'est un effet de manche et mon vario obéit à un effet de manche Et là on s'aperçoit que le vario dit non compensé C'est à dire c'est l'action de votre pilotage sur le tangage qui va animer le vario Et donc ça c'est une fausse information C'est ce que j'appellerais une fake news, une désinformation Donc vous ne pourrez interpréter l'ascendance que lorsque l'assiette soit constante Et lorsque cette ascendance a une vitesse verticale Une ascendance à proprement dit c'est une vitesse verticale Elle viendra alimenter vos statiques Et c'est là qu'en alimentant vos statiques Votre vario va se déclencher Si l'assiette est constante et que votre vario se déclenche C'est une ascendance, c'est pas une faute de pilotage Donc il faut virer à droite ou à gauche Donc c'est la base de ces lettres bien compensées Voilà, donc sur les planeurs comme le SA28 Le vario n'est pas compensé Donc chaque effet de manche vous trahira C'est tout l'intérêt d'avoir des bons repères capots au départ Donc des bons repères visuels Qui c'est qui est en dessous 1500 mètres ? Moi je suis à 1000 pieds là, j'arrive à 1000 Mais je monte doucement Ça va Moi je suis juste en dessous de toi Martial Je viens de te repérer là, je te vois Je suis arrivé à 2000 Ne me copie pas parce que moi forcément je me laisse descendre Parce qu'elle est trop près de la pente Je vais chercher... c'est Gérard hein, c'est ça ? Ouais Je te vois je t'ai identifié, bouge pas Ouais je suis derrière toi ouais Ne me suis pas, tourne à gauche, tourne à gauche D'accord, ok Va plutôt chercher la partie sud du terrain Partie sud du terrain ? Ouais, c'est à dire pas côté Chambéry, côté Grenoble D'accord, ok, j'y vais Voilà, je vais descendre à ta hauteur Et je vais te donner du plaisir, tu vas voir Dit Martial en plein live, Gérard Moi je regarde que mes instruments pour le moment Parce que j'ai pas le temps d'aller voir à l'extérieur Je regarde surtout si mon vario est positif ou pas C'est ça, tu verras qu'avec des planeurs modernes tu seras aidé de la sonorité du vario qui va te faciliter à toucher Oui je sais, c'est comme ça que j'avais commencé, avec Condor Bibibibibibibibibibibibibibibx Je fais du ca aussi À 3 mètres Quatre mètres Et là, hop, virage à gauche, si t'as 4 mètres est-ce que je tire sur le manche ou pas ? tu réduis ton assiette de façon à ce que ton assiette soit à 90 km heure et tu prends 30, 45 degrés d'inclinaison 45 degrés, ouais, bah là je monte à 150 de vitesse c'est parce que tu tombes c'est parce que tu regardes trop ton instrument, tu ne rêves pas dehors ah ouais, ouais, c'est ça, ouais ça y est, ça remonte en vario-positive alors tu ré-ouvres, quand ça monte, tu ré-ouvres et tu ré-inclines ça va Gabriel, t'appelles ton nez ? je commence à regarder mon extérieur parce que on va avoir toujours la même tu vas trop loin, tu vas reviens vers le centre de la vallée reviens vers le côté des Beauges t'es trop près de la Châtreuse allez, je vais te trouver la salle non, là j'ai 5, plus 5 là à 100 km heureux ah ça y est, là j'ai un plus 4 là tourne, tourne, tourne à droite toujours hein non, à gauche à gauche, oui ok, à gauche, ok je vais te chercher, tu vas me suivre là alors attends, je vais te chercher à 1100 pieds là à 1100 mètres à 1100 mètres 2 mètres secondes là pour le moment et je suis en vitesse 120 voilà, garde la parole et tu m'annonces ce que tu dis mais garde bien dehors essaye d'être les yeux plus dehors tu lis 82, je suis en 32, je m'aligne et je décolle, enfin alors là, je suis à 2 mètres moi tu peux couper hein, je suis d'accord 5, 5, ah non, j'ai toujours le moteur pour le moment ah bah non alors faut que je coupe tout alors non, non, pas encore, ton altitude ah bah bah ça y est quelle attitude ? là je suis à 1200 mètres tu peux couper le moteur attends, faut que je coupe le moteur parce que je suis encore l'habitude coupe le moteur, c'est là donc le faire le... nickel, Gabriel j'ai l'hélice, voilà c'est bon normalement je coupe ma batterie ça marche bon alors là, je suis je suis à 1200 mètres, ouais c'est ça à presque 1300 mètres je tourne toujours vers la gauche d'accord et moi je suis très très mal parce que je suis à 700 mètres et j'ai oublié de couper mon interrupteur et là je vais essayer d'aller chercher l'ascendance là-bas ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça y est c'est bon, ça commence à devenir bon là, c'est bon ah là 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 je suis mal ah là 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 je suis mal allons les élites bah les à oui ça va mieux à chaque fois que tu vois que ton Mario pousse tu le valises un peu c'est à dire que tu réduis ton activisant pour reprendre l'activisant que tu avais juste avant et la manœuvre se joue en 2-3 secondes tu vois moi je m'éloigne vers l'est-sud-est c'est pas très bon par là bas Gabriel au niveau de l'audio c'est bon t'entends le bruit du vent t'entends les commentaires ma voix sans grisillement sans rien s'il te plaît ça commence à monter là la vitesse constante c'est bon c'est bon tu vois moi je suis trimé je suis sur 100 je suis sur du moins 3 je m'éloigne vers le nord pour le coup tu es vers le nord c'est pas terrible ça monte Dominique ? ça montait et puis ça monte plus t'en es où toi Eric ? ça monte encore ? c'est pareil j'arrive pas à retrouver l'ascendance j'en suis à 2100 j'arrive pas à trouver une bonne ascendance voilà je me suis éloigné de 500 mètres je reviens vers vous allez je vais m'approcher de tout le paquet là rester du côté de Chignan donc le petit village qui est en bas c'est Chignan il se détache donc ici voilà et je vais merci Gabriel je vais essayer de vous retrouver l'ascendance je suis au plus bas moi je suis allé plus bas je suis redescendu à en dessous de 1000 mètres je suis à 800 mètres moi je suis à 900 mètres vers le péage je te suis samedi tome 9 mètres mais j'arrive jamais à monter maintenant à plus de 1000 mètres ton cumulus est bien activé je suis un peu mal moi aussi je suis descendu pour venir vous chercher et du coup je plonge le truc d'Isabelle Lift c'est quoi ? c'est en vert maintenant cumulus Lift en anglais c'est l'ascenseur et ça veut dire qu'en fait tu neutralises l'ascendance d'accord ok donc je le laisse en vert moi il est en rouge le mien ah bah non il est en rouge le mien ah non Lift ah oui oui elle est bien en vert les deux premiers sont en vert le troisième est en rouge d'accord ok c'est bien ça ouais d'ailleurs je sais pas ce que c'est le troisième je me rappelle pas bon attends là je suis en train de m'éloigner je vais pas retrouver une ascendance je vais pas retrouver une ascendance et bah moi non plus je suis comme vous les gars il y a des fois c'est comme ça le vrai impossible impossible et puis là comme j'ai pas de visuel sur des ascendances c'est pas évident 05 non mais regardez où je suis parce que j'ai des ascendances qui c'est ? Christian ? non c'est Jean-Pierre ah bah je suis pas très loin de toi Jean-Pierre ah oui t'es là-bas ouais d'accord t'es sur les crêtes toi je suis dans la grotte d'Elmire et là je suis à 2000 je suis en train de descendre je suis à 1400 là ok je viens tester les crêtes là je suis à 800 pieds là 800 mètres de dire des pieds voilà alors moi ça commence à pousser je vous annonce mes vario tous les regardant le pilotage extérieur ouais et là je vais prendre à mon avis à beaucoup de pieds aux fesses comme on dit c'est une expression ça y est 0 05 1 mètre 1 mètre 50 1 mètre 50 j'attends 2 mètres 2 mètres 2 mètre 50 3 mètres 3 mètres qui dit mais une fois deux fois trois fois top virage à gauche c'est parti c'est bon sur la ligne de crête comme disait Jean-Pierre là j'en ai senti passer une voilà si vous allez repérer je suis à 3 mètres oui je t'ai vu oui je t'ai vu là par contre dès qu'on passe 3 mètres là 3 mètres dès qu'on passe sous la 3 mètres il faut en virre c'est ça c'est ça mais voilà tu prends un virage et tu fais ton premier 360 et tu essaies de tirer tes conclusions par rapport à comme si tu voulais pendant tout ton 360 essayer de positionner ce cylindre ce cylindre ascendant j'ai intérêt à faire gaffe parce que la crête elle est là mais je m'en rapproche terriblement quoi alors on a besoin de faire les 360 face à la pente que si on est au dessus c'est ça moi je suis pas au dessus c'est ça le problème c'est pour ça que moi je commence à voir les randonneurs là ils me font coucou là tu vois un petit tour de table qu'est-ce que vous en pensez les gars tu vois tout gabriel attends là je vais chercher la couleur des yeux de la jolie brune qui est en dessous mais maintenant je m'en éloigne parce que là sinon c'est que la couleur des yeux c'est bon là je suis dans du moins 5 là aussi c'est pas bon du tout allez je vais passer au sud de la falaise ouais là je suis passé à 5 mètres de la falaise je suis en 1800 2000 mais j'arrive pas passer au dessus 1 ok allez hop on est à plus 3 plus 4 c'est bon j'en ai retrouvé une là il faut la serrer quand même juste au sud des ça y est c'est bon on a trouvé là c'est dégueulé c'est dégueulé aussi là c'est pas que cadeau c'est pas que facile je rassure moi je suis à 1300 mètres et je me prends aussi alors je pense que tu me lucix a été orienté dans la progression pour dire voilà une ascendance elle va durer une minute trente deux minutes et après elle s'échappe elle n'existe plus comme dans la vraie vie ah oui j'avais lu ça comme dans la vraie vie et là je suis mal je suis encore mal il dit gérard ben là je suis à 0 quasiment au vario je suis à 1200 pieds mais je cherche je fais de traverser pour essayer de trouver une autre ascendance parce que j'ai plus de vario positif tu me vois là je vais oui je te vois t'es un peu au niveau de chiniens là ouais voilà et moi là j'ai du 3 mètres constant ben je vais revenir vers toi salut tout le monde catalina je fais juste un saut pour voir si les élèves françois ça se passe bien ça se passe bien salut françois bon ben à ce soir alors à ce soir françois c'est vrai j'avais oublié qu'il y avait ce soir il y a quelqu'un au dessus de moi là en mounet mais je sais pas qui c'est passage éclair voilà alors là je viens au dessus de chiniens là voilà si je peux tirer une conclusion pascal ouais sur ce premier time micro mien de livre là en fait quand je suis en l'air c'est je fais une conjugaison de ce que je fais de ce que je vois à l'extérieur et avec et en faisant comme dans la vraie vie c'est à dire que dans la vraie vie quand j'étais instructeur et et en tandem donc dans un autre planeur ben je le fait de questionner voilà et que les gens ben interviennent en se manifestant en disant ça va bien ou ça va pas bien et ben il y a une logique d'apprentissage qui me va bien d'accord bon ben c'est nickel alors j'annonce 3 mètres réguliers constant je suis tout le haut là 100 mètres à peine alors attends je vais essayer de la détecter aux instruments je pense que ça se pourrait qu'on est aérologiquement on n'est pas les mêmes prix ouais j'ai l'impression j'étais plus au nord tout à l'heure ça allait mieux moi je suis au dessus de toi Grenoble mais je suis à 4500 pieds là et j'ai du 3 mètres 3,5 mètres alors tu vois on a pas les mêmes à Martial c'est serré au dessus de David t'es en dessous moi je suis passé sous toi et j'ai rien eu hop attend 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 ça y est ouais c'est j'étais trop là trop voilà il commence à monter là ça y est le vario c'est bon j'étais sur du 110 et j'ai eu un léger soubresaut à un moment donné mais je sais pas à quoi c'est dû mais pas de pompe à rien pourtant je suis passé j'étais croisé dessous d'accord et j'étais entre 50 mètres et 70 mètres peut-être ça sera en terme d'expérience et de ressenti ça sera à confirmer mais ça commence à venir regarde plus ma vue extérieure ah bah c'est le principe et en avion c'est aussi la sécurité parce que quand tu passes ton temps à regarder dehors et ben tu vois ce qui peut t'arriver sur le coin à figure il faut bien se persuader que c'est c'est la constance de son paysage extérieur de ses repères extérieurs qui te fera grandir dans le pilotage donc quand je prends du négatif est-ce que je compense ou pas ? non quand tu gardes en fait quand tu as trouvé l'instance ma vitesse constante ouais tu restes à vitesse constante voilà bah tu restes à vitesse constante et tu sors de ton inclison quand ça pousse ouais pour le moment je suis en moins un mètre ouais mais à un moment donné ça va monter quand même rassurement je la cherche hein je viens de trouver quelque chose je viens de trouver quelque chose je suis à 1100 pieds maintenant enfin pas 1100 pieds ça y est ça y est ça y est ça y est c'est bon j'ai trouvé venez vers moi ah ouais venez vers moi les petits pilotes c'est ça ? ah non c'est pas ça non c'est pas ça c'est que j'ai juste envie de trouver une alors ouais 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 plus 4 hein plus 3 là oh là il n'y a rien à faire quand on fait son premier vol on entend certes des conseils mais on est je dirais le le mieux disposé à à vivre ce que l'on ressent ce que l'on voit c'est à dire que c'est pas parce que je dis que moi c'est positif que ça va être positif ensuite ce que je ne vois pas c'est la façon dont je vais piloter ce qu'on voulait faire avec les multivignettes ça me permettrait de dessiner vos erreurs de pilotage et je ne vous corrigez en temps rien mais là je ne peux pas cela dit l'intérêt d'un premier vol d'initiation c'est de ne pas chercher à faire des kilomètres c'est de chercher à piloter bien dans une ascendance piloter bien dans une ascendance ça veut dire essayer intellectuellement de la matérialiser dans l'espace d'ouvrir quand ça pousse fort et de resserrer avec la même utilisation de départ de façon à voir si son vario est constant si son vario est constant ça veut dire que le positionnement dans l'ascendance est symétrique et propre voilà moi j'avais du plus 5 là ouais et plus 5 pendant 2-3 secondes voilà j'essaie de la repérer pour savoir parce que derrière ça hop là ça y est donc en regardant vers le sud là mais le problème c'est que là je suis à 80 degrés tu sais qu'à 70 degrés quoi ouais ouais plus 4, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5 voilà ça a pris des G là oui c'est ce que j'allais dire par contre un truc comme ça tu te prends tes deux G bien dans la tronche tu es direct là ça va ? ça va bien je voyais que j'avais un mounet autour de moi mais c'est c'est Marc qui se passe en TBM 900 quoi ah c'est Marc j'ai vu un avion aussi ouais c'est pas possible il va super haut super loin mais c'est pas YouTube la bande ça y est c'est bon je suis dedans Martial donc on parle de la même ascendance ? je sais pas ah ouais non non mais j'arrête de regarder ailleurs que sur l'écran parce que sinon je perds le fil alors là je l'ai la cendre oui tu l'as aussi là-bas près de toi près de toi c'est bon ça va Gabriel toujours alors il y a Gabriel qui rigole je sais pas pourquoi il rigolait là j'ai raté le maman il a rigolé mais il s'emmerde pas c'est rien oh putain je suis dans les 4-5 là ah c'est bon là on est tous ensemble regroupés dans la même ascendance pratiquement donc je tirerais pas vite des conclusions sur le fait qu'on a pas la même météo non parce que moi il y a j'arrive pas là j'ai un travail constant de recentrage je vous l'ai dit c'est pas très droit c'est quelque chose qui vit de toute façon ouais là je me suis un petit peu j'ai un peu desserré des gauchis là pour voir un peu si parce que j'ai tendance à en sortir quand même voilà dans le principe du vol à voile vous avez une observation et tout n'est qu'un seconde une décision c'est ce qui se dit voilà c'est que si vous êtes dans les amateurs végétatifs vous vous laissez vivre à travers votre pilotage vous ne réfléchissez pas ben c'est là où on perd la ascendance si on n'est pas concentré sur le pilotage on se fait jeter de la ascendance dans la vraie vie en tout cas ce qui est bien c'est que l'altier il est remonté à 1500 même 1800 je pense là je dis des conneries 1500 n'importe quoi je suis à 1800 là et dans du plus 5 là super qui c'est qui en dessous 1500 ? ben moi je suis redescendu moi je suis redescendu aussi à 800 pieds à 800 mètres moi aussi je suis à 1000 je reviens vers le groupe là oui pourtant je vais revenir là par là bas j'ai rien trouvé je suis à 1700 mais à chaque fois je vais vers la vallée faut pas que j'aille vers la crête moi je suis sur la crête et ça me va très bien ah ouais moi je suis pareil je suis vertical de la crête là où elle descend et elle remonte à peu près oula à peu près quoi allez confirme hein il est dans le fun Gabriel avec nous salut Roland alors Roland je te le dis tout de suite si tu écris comme d'habitude je pourrais pas te lire c'est même pas la peine d'y penser là aujourd'hui je suis capable de lire des deux mots toutes les 3 secondes et encore donc pour ton info on est en planeur enfin en moto planeur SF 28 ouais bon alors si tu veux un cours de pilotage Roland de planeur tu regarderas le début de cette vidéo et une autre que j'ai fait en fait c'est quand je regarde vers vers Albertville que c'est bon et dès que je passe sur l'est enfin l'est sud-est bon alors là Roland j'essaye même pas de deviner ce que tu veux dire voilà plus 5 c'est haut c'est haut c'est pour ça que j'arrive pas à la choper l'ascendance alors là c'est pas bon là c'est pas bon écoute je viens de vérifier j'ai bien mes aéros qui sont bien rentrés d'accord c'est ça c'est quand on regarde vers ah là ça y est je sais de vers vers où il faut regarder pour la trouver c'est vers vers Albertville en fait enfin vers lfk il faut être pas tout à fait sur la ligne de crête là ça y est je monte à 5 mètres 4 mètres si je prends droite à gauche allez on va essayer d'aller voilà l'ébauche ok alors je vais aller voilà c'est ça ok ok c'est bon je me suis décalé un tout petit peu là ouais dans du plus 5 là ou c'est bon 2100 les copains 2100 je suis dedans bah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon attends moi j'arrive ouais ouais christian vous êtes pas loin à priori hein t'es un peu trop à l'est toi christian pareil euh je sais pas qui c'est jpb ça y est je suis dedans à nouveau là ouais ouais ça y est c'est bon c'est bon ouf 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 4 4 4 4 et demi 5 ça y est je vous ai dit que ça allait faire du bien mais par contre vous la trouverez quand vous regardez vers Albertville c'est ça vers Albertville pen ouest j'ai quoi non et quand on regarde vers la chartreuse et vers le lac ça dégueule je suis à 110 110 alors attends je négoci j'ouvre encore un peu mais tiens à voir que je vais la perdre hop là non ça y est plus 3 voilà ça y est plus 5 je crois qu'elle est au dessus de la bosse que ça fait la ligne de crête que ça fait quand on change de valet enfin pour moi quand je vois little nap ah oui c'est bon là ouf par contre au niveau du simu un truc bizarre c'est qu'il fait des petits à coups c'est comme s'il se figer une fraction de seconde plus 3 plus 3 constant là même vers l'ébauche vers la chartreuse par contre tu as 80 degrés Shook oui ton bouton vert là du trim à droite on le prend à droite il est où situé au milieu on va il est sous le tableau de bord à droite oui non mais c'est dans quelle position quelle valeur tu as quelle valeur ah alors à 100 km heure on va dire qu'il est à la limite de la moitié inférieur voilà à la moitié légèrement inférieur si tu mets ta souris dessus tu as un chiffre qui s'annonce oui oui non mais c'est pour savoir parce que moi j'ai l'impression moi j'ai 26% ah 26 moi je suis à 6% moi de trim moi je suis à 82% et si je fais pas ça je plonge alors je vais te donner une valeur de trim à 100 km heure qui est de 20% 20% ben là je viens de m'émettre oui mais moi je suis à 60 km je suis à 100 km heure là je suis en vitesse j'ai remis le moteur je vais essayer d'aller rechercher la pompe là-haut il faut que je monte je suis encore à 500 m alors allez je fais un défi je suis à 400 m ouais 400 m pilotage alors là il faut être hyper propre t'affiches 1 mètre seconde 2 mètres 2 mètres comme j'ai la pente face à moi je commence ce que je fais et bah je veux faire un 8 non moi je viens de la perdre et moi aussi je me suis éloigné àille aille 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 moins 3 je sais pas combien c'est le ticket du péage mais je vais finir à payer mon ticket Ah t'as fait du planeur alors ? Pour la centième c'est ce soir Roland C'est vendredi soir ce soir Bon alors je suis là qui est là-bas Ça y est là je suis en train de la retrouver Non plus deux Là je suis dans la pompe Tu vas bien la chaussure ? Alors je prends une photo là Par contre ce qui est dommage c'est la précision de l'altimètre C'est pas terrible quoi Ah bon tu vas me dire c'est comme tout ça s'apprend mais bon C'est du S28 Mais c'est vrai que les trucs à deux aiguilles tu vois Où t'as les milliers et t'as les centaines C'est quand même pas mal Bon moi je l'ai perdu Ah il y a un copain qui est pas loin là Qui c'est Eric Tu l'as dedans Eric toi ? Ah je suis à 3,5 et 4 je monte là Bon bah alors bouge pas j'arrive Mais il y a tout compris en planeur tu sais bouge pas Remarque finalement il y a quand même Je suis plus bas que toi Ah non non je te vois au dessus de moi Je te vois à 1,2 L'alti il indique en pied 7100 D'accord Je suis à 5300 pieds mais là où je m'en sors c'est que je fais des 8 Si je fais des cercles ça sert à rien quoi Bah c'est ça Donc tu as interprété ton ascendance C'est du relief quoi Voilà Ah manifestement Roland ouais Ah ça y est là je suis dans du plus 5 là 95 plus 5 J'attends de voir quand est-ce qu'elle se calme Elle est grande celle là Ça y est elle se calme Allez hop je vire à gauche Voilà c'est bon je vire à gauche tout de suite là Et je reste dedans Et Gérard ça va ? Non je... Enfin ça va mais Je suis toujours au moteur J'essaye de monter à plus de 1000 pieds J'arrive pas à monter même au moteur C'est toujours une alternance moteur ascendance moteur ascendance J'arrive à tenir les 90 kmh 90-100 Mais en ascendance enfin en montée je suis à 1 mètre 2 mètre seulement D'accord Là j'arrive à... Je vais arriver à 900 mètres Mais je voudrais arriver au point où il y avait la... Au moteur mais... Salut les amis c'est Régis Salut Régis Salut Régis Regarde le stream Régis Regarde le stream Ouais je vais prendre ça Parce que là je vous avoue franchement que je suis en galère totale Ah bon à cause de quoi ? Ça fait 48 heures Bah depuis mon message en fait J'ai plus d'Active Sky Parce que je suis passé avec le Hotfix 3 La P3D 4.5 Et ça m'a tout planté au niveau d'Active Sky J'ai 4 messages d'erreur Ça fait 24 heures que je suis dessus Et j'arrive à rien Donc... Alors un conseil Tu désinstalles complètement en Active Sky Mais complet complet Et tu le redémarres Et tu le reviens Il y a une version complète pour le Fix 3 Je l'ai fait 3 fois J'ai déjà fait 3 fois J'ai suivi les adics Tout est... J'ai été sur internet Enfin je m'en sors pas Parce que j'arrive à l'Active Sky 1, je crois Le 72-80 De mémoire Mais je trouve Alors je t'explique Et au dessus Tu écrases avec la toute dernière version patchée Là la 74-10 Et tu touches plus rien Donc pour moi J'ai fait 2 installs en 2 couches d'Active Sky Mais par contre Je l'ai flingué de partout Je l'ai enlevé J'ai nettoyé mon disque Parce qu'il m'en a effectué Sinon Sinon Régis Ouais Sur le forum J'ai mis un fichier de météo Pour ce soir Je le prendrai ton fichier Parce que là J'arrive à rien Et puis ça me plante Ça me plante Les autres Les autres J'en suis à ce que ça me plante Qu'est-ce qu'il y a Ça me plante mes vues Ça me plante un peu tout Ah ok Roland Donc je suis Je suis vraiment dans la panade Parce que moi J'ai tout mis Iroswer Moi le hotfix À SP4 Je l'ai mis à jour Ouais moi aussi C'est bien passé Sans problème Moi si tu veux Il commence par me dire Qu'il ne trouve pas Le fichier XC Il ne peut pas le lire Le XC Ensuite la DLL Il ne la voit pas Et puis après Il me dit Qu'est-ce connect Il ne peut pas se connecter Quand je regarde le log Du machin J'ai un problème De radar R Un radar Le radar De je ne sais pas trop quoi J'ai mis ça sur internet J'arrive pas Donc je vais tout désinstaller Tout réinstaller Pour la énième fois Et puis on verra bien Et puis sinon Pour ce soir Je vais prendre Le fichier de Pascal Mais il n'y en a pas besoin forcément Voilà c'est ce que j'allais dire Apparemment Même sans le fichier météo Ils arrivent à voler Très bien Bon bah alors c'est parfait Parce que là Moi j'ai dû passer J'en suis à 6 heures dessus Et je crois que je vais Je vais balancer tout par la fête Il n'y a rien à moi J'en peux plus Et puis tu sais Tu es plus clairvoyant Donc je crois que c'est ça Là-dedans Et là je m'accorde un break Faut vous écouter Allez vas-y Profites-en Profites-en Écoutez le maître Le maître incontesté Bon vous éclatez au moins ? Ah bah oui Ah bah c'est dur J'avais trouvé une bonne pompe J'ai pris 1000 mètres Je suis arrivé à 3100 mètres Ah la saligo là Ah ouais c'est bien J'ai regardé la vidéo de Pascal Bon visiblement il s'est éclaté Mais ça n'a pas l'air simple du tout Cette histoire Alors bah écoute Après c'est une question D'un peu de chance Et puis quand tu as Il faut faire ce qu'il faut Au moment où tu le trouves Tu regardes C'est bizarre Depuis que tu es arrivé Moi je fais que du moins 5 Je ne sais pas pourquoi Je suis le chat noir Qu'est-ce que tu veux Je suis le chat noir Ça y est Ça y est Ça y est Ça y est C'est bon C'est bon J'en vais à retrouver Ce que j'entends En plus c'est C'est une belle expérience pour moi Parce que je vous entends Parler de ce que vous vivez Que ce soit favorable Ou défavorable Mais en attendant Je m'aperçois Qu'il y a quand même Qu'un élément qui ressort C'est le pilotage C'est à dire que tous ceux Qui sont partis Dans des mauvaises habitudes A regarder trop leurs instruments Et bien finalement C'est vrai qu'ils aient Peut-être plus de difficultés Et la voile Par excellence C'est le pilotage En ayant les yeux dehors C'est à dire Comme je dis Bien calibrer son assiette Son lacet Et puis bien réfléchir Ou se positionne l'ascendance Dans l'espace Par rapport au vario Qui vous parle Voilà Tu vois j'étais à 4 4,5 Je dis bon Je vais virer à droite Insérant un peu plus Paf Je suis passé à 5 Puis bon Maintenant je retombe à 0 Mais bon Si vous voyez en spirale gauche Là moi j'ai du constant 3 mètres Voilà Pour ceux que ça intéresse Je suis à ta droite Shuck Et moi je suis en négatif Attention Une ascendance c'est étroit Si tu es juste à côté De l'ascendance C'est normal D'accord Une ascendance c'est un tube À côté du tube C'est descendant Voilà D'accord Parce qu'il y a du shop food Ton live Excuse moi Marcel Ah bah hey Comme d'habitude Comme d'habitude Régis Non mais tu ne l'as pas mis Dans team speak Ah bah non Le live je ne le mets jamais Non non mais Le lien peut rejoindre ton site D'accord Et bah le site Si tu vas sur le forum Et dans ma signature T'as le live Ouais ouais d'accord Bon j'y vais A ascendance Il faut s'imaginer Que c'est un tube Mais qui est large À la base Près du sol Qui devient À mi-hauteur De son évolution Qui se resserre Comme un entonnoir Et de nouveau Qui s'évase Comme le champignon D'Herochime Voilà Donc ça veut dire Que quand vous avez Cette image là Et bah vous essayez De matérialiser Cette forme là Dans la lecture De votre variomètre Et votre variomètre Vous parlera Positif, négatif, négatif, positif Et donc il faut s'imaginer ça Alors c'est Je dirais C'est la première difficulté De cette compréhension De repositionner Cette ascendance Dans son dessin Dans sa forme Par rapport au vario C'est la première difficulté C'est pas simple Effectivement Martial Pour corroborer Ce que tu disais Là j'ai pris Du visuel Exclusivement Sur l'extérieur J'étais bien dedans Bon je suis à 70 degrés Facile Et je prenais L'hélice Qui est perpendiculaire Tu sais Si j'étais à l'horizontale Elle serait perpendiculaire Au sol Comme une sorte d'horizon Parce que je suis pas loin De l'horizontale Et j'ai réussi A la positionner De manière à ce qu'elle reste A peu près constante Et à un moment donné Effectivement J'ai vu que je serrais bien dedans Voilà C'est Alors le SM28 En plus Il vous pardonnera pas Parce que je vous dis C'est presque Je suis méchant Par rapport au SM28 Mais c'est presque À faire repasser À faire repasser Pardon Quand vous serez Sur du planeur plastique La moindre faute de pied Elle va être exponentiellement Démontrée Par contre Par contre Derrière Vous avez des planeurs Qui font 55 62 fiets Donc avant de rejoindre De 1500 mètres A 2000 mètres Rejoindre 500 mètres Vous en mettrez du temps Ça vous laissera Plus de Facilité A rester le plus longtemps En l'air Ça c'est sûr D'accord Le SM28 C'est une molécule Dans le sens où Il faut avoir les bases De pilotage C'est à dire De l'interprétation De son pilotage Par rapport A référence extérieure Par contre Tu vois là Je suis quand même Sur du 125 Là de vitesse J'arrive pas à la casser La vitesse Elle a été trop rapide J'étais dedans Et j'étais dedans Alors là Ok Allez hop Alors j'ai une autre idée Parce que si j'en ai Tu sais en termes De tandem Voilà Tandem Que j'ai fait Je peux faire La formation En un niveau De réalisé Comme on a fait Tous les deux Si tu veux Oui Et donc Ce que je peux faire C'est à quel endroit Je dis n'importe quoi En après-midi Par tranche horaire Je peux bien rester Trois heures Et je prends Un pilote Une demi-heure Un pilote Une autre demi-heure Etc Tu vois ce que je veux dire Une demi-heure Ce ne sera pas suffisant Je pense Ou une heure Une heure Trois pilotes On a vu Partir sur une heure Par contre Par contre Ça veut dire Ça veut dire aussi À ce moment-là Que tous ceux Qui viennent te voir Ils aient bien lu Le tuto Et qu'ils ne soient pas surpris Enfin Qu'ils intègrent vite Les manœuvres Pour Comment dire Pour les Jitsi Sinon t'as vu On perd beaucoup Beaucoup de temps Rapidement Ouais Bon moi je suis au-dessus Pas tout à fait au-dessus du lac Là j'ai changé De la ligne de crête Et je reviens Et après C'est sympa de se dire Là qu'on est à 2000 2000 combien là 2005 Alors qu'on est parti Tout à l'heure De vraiment bas Gévard ça va ? Non non Toujours Je cherche Toujours une ascendance J'étais au-dessus Là où tu étais Le rocher De je ne sais pas quoi Ouais La grotte De l'ermite Rien à faire Bon c'est pas grave Moi je vais rester aimé de la vallée Je vais me tirer dans mon pilotage S'il faut je m'arrête Mais tu vas me commenter Ton vario Et ta vitesse Alors là actuellement Je suis à 100 nœuds 110 nœuds De vitesse Enfin pas 110 nœuds 110 km heure C'est pas grave J'ai un vario De moins 1,5 Moins 2 Très bien Réduit à 100 200 mètres d'altitude Réduit à combien Altitude ? 1200 mètres Bon ça va T'as la quille Réduit à 195 Calibre ton assiette à 195 D'accord Non pas avec les instruments Mais Choisis d'abord une valeur d'assiette Que paraît 95-100 Et une fois que c'est stabilisé Tu regardes où est-ce que tu avais Avec ton animomètre Sur le tableau de bord D'accord D'accord Je suis toujours encore Voilà je redescends Je suis en trajectoire rectiligne Très bien À un mètre 50 On rajoute une tranche De 10 km heure Pour faire simple Donc en gros Tu parles de 95 Oui À moins 1,5 mètre C'est ton taux de chute propre Du plan d'heure Si tu vois Qu'il va au-delà Du taux de chute propre C'est que c'est une dégueulante Plus la dégueulante Est marquée Plus tu prendras Par tranche De 0,50 Enfin De mètre perdu D'accord Tu prendras 10 km heure Je m'explique À moins 1,5 mètre Tu es à 95 À moins 2 mètres Tu es à 100 À moins 2,5 mètres Tu es à 110 Etc Mais à cette stabilisée D'accord Oui oui Parce que si tu pousses Au fur et à mesure Que tu lis ton badin Tu vas finir À la verticale du sol Oui Là je suis Par exemple Là je suis à 100 km heure Oui Mon vario varie Entre Moins 1 et moins 2 C'est pas mal Je suis à 1000 mètres Là il est passé à 0 Il est remonté à 0 Et ma vitesse est chutée Elle est à peine À 100 km heure D'accord 0 est-ce que c'est un effet de manche Ou c'est que tu as tout ça J'ai rien touché Je touche même pas à mon manche D'accord 0 c'est un bleu-blot C'est ce qu'on appelle Du bleu-blotage C'est-à-dire que ça peut être Une incidence descente Et là je suis redescendé À 2,5 mètres En vitesse Enfin en vario négatif Et là je remonte À moins 1,5 D'accord Donc je fluctue quoi Mais je suis à 100 km heure D'accord Je n'ai toujours pas touché Mon manche Affiche 95 L'arrivée droite Et sois patient D'accord Quand tu arrives à 500 mètres sol C'est pas grave Ou tu redémarres Ouais bah je remettrai le moteur Voilà Et là tu essaies D'avoir une constante Si tu veux D'assiette Pour apprécier l'aérologie Sur ton variomètre À vitesse constante L'intérêt d'exercice C'est ça Mais pour info Moi je suis derrière toi Greno Et je suis à 75 Et par contre Je perds 0,7 Je suis à moins 0,7 mètres secondes Donc je pense que tu devrais Compenser un peu plus Redresser ton nez un peu plus Voulez-moi vite Ouais Là je suis à 95 Ouais mais même Je suis à 70 Et moi je suis à 2 fois moins Alors je suis en train de trimmer Je trim pour Remonter Faire chuter ma vitesse Mais moi la boule verte Elle est tout en bas Je peux te dire que Je vais même pas regarder Pour stage ce que ça fait Parce que Après tu pèses combien Gérard ? C'est pas trop lourd quand même 80 si tu veux savoir Voilà Contrairement à mon pseudo Alors là Moi je suis au quintal Donc c'est un peu l'hôpital Alors là moi Tu vois je suis toujours à 95 Là Et je suis à moins 1,5 Et j'ai toujours pas touché mon manche Réduit à 90, 85 Comme tu le suggères D'accord ok Je vais réduire Voilà Il faut être patient C'est pas grave Si tu t'offres pas Oui Le problème c'est que J'avais fait un test Jeudi dernier Enfin dans la semaine Et j'avais les ascendances Et j'avais réussi Parce qu'elle me donnait Un volume Toi J'arrivais plus facilement A rester dedans Mais là je les vois pas Les ascendances Alors Alors là je suis à 90 Et je remonte à 0 Je suis le long d'une Réduit dans la allure 90, 0 C'était un petit quelque chose Réduit à 80 Ouais je redescends Mais non ça y est Je suis descendu à 80 Et ça redescend à 2 mètres Ouais c'est ça L'hérologie c'est ça Ouais Ça ça remonte là Ça remonte Je suis le long du flanc De la montagne Ouais Ça y est j'ai du positif Tu relis à 85 Pas plus 80 Je suis à 85 Là j'ai du positif à 1 mètre Ouais Incline tout doucement à droite Ou à gauche 2 mètres Allez incline Incline, incline, incline Oui mais vers l'extérieur Vers la droite Pour moi Vers la vallée C'est ça ? Ouais à l'opposé Toujours de la pente Si t'es près du relief D'accord ok C'est bon Je suis à 3 mètres Je vais j'incline Voilà et tu incline Alors là c'est ton virage Ton inclinisant Tu dois rester propre Et ta vitesse D'accord Alors ma vitesse Je reste propre Mais par contre Mon vaillot chute C'est que t'es excentré Donc tu vas réouvrir Face à la pente Et tu viens te rapprocher Tu prends la pente D'accord Je rouvre vers la pente Et C'est bien comme ça Gabriel Roland Moi ce qui m'épate C'est à chaque fois Que quels que soient les vols Tu sais je prends le chat On l'entend bien Oui Oh là là Je suis refuté Je suis refuté On l'entend bien le chat d'où Ouais Les copains Je vous abandonne Parce que Moi la station Assise trop longtemps Ça ne fait pas vodou D'accord D'accord Ouais 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 Je suis d'accord Alors à 300% D'accord A ce soir A ce soir Christian A ce soir Ciao Salut Christian Je suis proprement Pas cassé Utilisant les aérofreins Nickel Ce soir C'est chale les os aussi Ah bah oui D'accord D'accord Non mais c'est juste pour savoir Ah ouais A ce soir Et pareil Je vais me laisser Parce que je vais essayer De reprendre mon active sky Et puis Ouais bah je vais essayer Bon sinon je prendrai le fichier De toute façon Le fichier Faut le mettre où Bah tu vas dans P3D Tu fais charger un fichier météo En principe Bah comment on fait avec Phil pour les volets D'accord Charger un fichier météo D'accord Mais directement dans P3D Parce que d'habitude Ah ça justement Par contre il y a la question Je suis en train de me poser Dans Je ne sais pas Ah oui Non c'est dans Active Sky C'est dans Active Sky Dans P3D tu ne peux pas Ah oui Donc je tourne Ah oui mais si Il ne fonctionne pas Dans Active Sky Je suis un peu banané Bah je me ferai une météo Je vais essayer de me faire une météo Avec P3D Alors Je vais pouvoir le faire Non je ne sais pas Quelle météo Bah si tu mets la date du 8 juin 2009 A 13h30 locale Soit 11h30 Tu sais Oui Pour l'avoir fait plusieurs fois Et mettre au milieu A la même heure A des jours différents Mais le même jour Oui En termes d'entraînement Et bien j'ai toujours eu A peu près La situation météorologique Orogène C'est-à-dire des quilles D'accord Voilà moi je pense que P3D Quelque part Mémorise Un historique Ou une valeur En fait de journée Voilà D'accord Donc tu peux me répéter La date Martial S'il te plaît 8 juin 8 juin D'accord ok 8 juin 13h30 Ouais 13h30 8 juin Ok Bah comme ça Je vais le faire Et puis de toute façon Bah sinon je vous suivrai Au moteur Si Ah bah de toute façon Au motoplaner Oui Au motoplaner Et puis c'est bon Bon je regarderai On fera les événements C'est pour ça Qu'on a pris le motoplaner Ouais c'est bien Si je n'arrive pas Bah je me De toute façon On en discutera avant Ouais tu n'étais pas Sur la fréquence T'alors Mais N'oublie pas à chaque fois Fais pas comme je viens de faire N'oublie pas Une fois que tu as coupé ton moteur De couper l'électricité Parce qu'il va dire Marrant jamais ton moteur Ah oui oui Mais j'ai vu dans le Ce que tu conseilles déjà Dans la vidéo J'ai vu l'essence L'électricité Quand tu es pris par le fun Quand tu as l'émotion qui grandit Tu finis par oublier Oui je me doute Non non mais ça doit être Ça va être Ça va être très sympa Bon bah écoutez Je vais Je retourne Je retourne dans la pousse de charbon C'est cool le Roland Bon courage Régis A tout à l'heure A tout à l'heure Bon vol Amusez-vous bien les gars Merci Salut Salut Ciao Bon je me suis laissé redescendre En filmant l'extérieur Et tout là J'ai mis la musique Donc vous je sais pas Mais moi je vole en swing Léger Tranquille Soft Ah ouais Ah pour le planeur Cette musique Elle est excellente Je sais pas si tu avais vu La vidéo Que j'avais faite Ah ouais ouais Tu te fais planer Là Je sais pas si c'est autorisé En réel Mais en virtuel Franchement Une petite musique sur les oreilles T'entends le vent Là je le sens aussi Ça descend Et ouais Je me suis retombé A 2000 mètres aussi C'était jusqu'à 3100 3100 ? Ah ouais C'était haut T'étais remonté dans la vallée Vers Albertville J'ai vu Ouais Et puis après Je te l'ai fait un tour Jusqu'au château de Miolland Et puis là je reviens Mais je trouve rien Ouais C'est comme moi Et moi je suis à 400 mètres Ah Moi je montais bien Dans cette ascendance là Et puis La base des nuages Est à 2200 pieds 2200 mètres Oui c'est pré-nivelé les nuages Quand tu passes dedans J'ai eu des nuages vous ? Ah ouais j'avais plein de nuages J'ai eu des nuages Ouais ouais Je vais passer la météo Et passer la météo Que vous avez pris Ah peut-être Moi j'ai pris Ah tiens je suis au dessus Je m'approche du lac Là qui est derrière Chade les eaux La base de loisirs Ouais Ah il y a une base de loisirs aussi T'as des ascendants là Ah d'accord Bon on va voir ça alors Bah de toute façon le lac il peut aider un petit peu non ? Techniquement parlant Comment ? Avec relougement parlant Alors le contraste du lac est tu veux dire Pour la générer des ascendances Non il est suffisant Il est un peu petit C'est plutôt un ensemble d'agglomérations Qui contraste avec des champs à côté C'est plus parlant Un petit lac comme ça Roland j'ai vu que tu me parles de l'ordinateur Mais comme je te disais tout à l'heure Je peux pas lire Donc ça fait trop de lecture Surtout que là je suis repassé sur du pilotage Puisque je cherche les ascendances Bon ok voilà Je suis sur un 105-03 Allez On est d'accord qu'avec du vent dans les fesses Ça aide pas à monter Bah oui et non Parce que quand t'as du vent dans Enfin comment expliquer ça Tu es bien dans le cap inverse de l'origine du vent D'accord Si ce vent en fait est passé sur un relief Il va faire le principe suivant C'est à dire quand tu jettes un caillou Pour de l'eau La compression du caillou sur de l'eau Créer un système ondulatoire Autour du caillou Ah ouais Et donc un vent qui vient heurter Un massif qui est perpendiculaire Voir légèrement quelques degrés Des ordres anciens Mais principalement perpendiculaire en 9 Va générer un système d'ondulation Donc je sache la vague Voilà Et donc tu vas passer par des variables positifs Négatifs, positifs, négatifs Tout en faisant des lignes droites Le but 2 du jeu c'est Au moment où tu as ton vario négatif C'est ce qu'on appelle le principe du macrédit C'est de minimiser ton temps dans la zone la plus défavorable Et donc de voler plus vite Et quand tu sens qu'à vitesse constante Tu affiches à mettons 110, 120 Et qu'à vitesse constante ton vario Qui passait à mettons à moins 3 Remonte vers une tendance à moins 2, moins 1 C'est que tu es en train de refaire la pente ascendante Et là on fait du dolfhing C'est à dire on tire, on tire, on tire, on tire Jusqu'à la vitesse de la valeur du taux de chute mini 71, 80 Et tu rends la main pour afficher 85 Et tu attends En fait tu t'éternises un peu dans la partie ascendante C'est ce qu'on appelle faire du dolfhing D'accord C'est le principe du vol ondulatoire Ok Pour la petite histoire, quelques chiffres Avec un système ondulatoire Les français sont partis de GAP Et ont rejoint Fès au Maroc En passant par l'Espagne Ils ont pris un système ondulatoire Qui était généré par les Alpes Ensuite qui était généré par le Ventoux Ensuite ils sont jetés direction Donc Roussillon, ils ont pris la chaîne des Piratés On avait une tendance donc anticyclonique C'est à dire un vent qui venait du Nord Et bien le système ondulatoire s'est surenchéri Après les Piranées Et c'est comme ça qu'ils ont pu rejoindre la côte Le record de distance aujourd'hui En système thermodynamique Ou purement dynamique ondulatoire C'est de l'ordre de pratiquement 2000 km 800 km Voilà Oh la vache Le record de vitesse Je ne voudrais pas vous dire de bêtise Mais c'est quelque chose de l'ordre de 145 km sur 100 km Et puis le record d'altitude Purement planeur je parle C'est à dire en vol purement libre C'est de l'ordre de 14 000 m Dans les chiffres des années Que j'avais Ce n'était pas à jour Mais voilà en gros Que dire encore Les vols de durée Les vols de durée C'est des vols qui se sont faits dans les années 50-60 Dans les Alpilles Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont tuées Parce que par la fatigue Et ça a été interdit Donc aujourd'hui la Fédération Aéronautique Interdit La FAIS La Fédération Aéronautique Internationale Interdit les vols de durée En pleine heure D'accord Pour la petite histoire Quand je volais au Verso En tant que formateur J'arrivais à faire des vols Dans une journée J'arrivais à faire 8h de vols En plein été En montant, descendant, changeant d'élève Et ensuite en compétition Le vol le plus long que j'ai fait Sans reposer C'est 8h30 Voilà En France En pleine Mais bon La tendance Ce serait plutôt Parce qu'il y avait de l'onde En fait on décolle très tôt le matin Et je me suis posé ce soir Il n'y avait que de l'onde ce jour-là Et c'était sur le plateau de Saint-Christol Dans la partie sud du Mont-Ventoux Et dès 7h30 Je savais qu'il y allait y avoir de l'onde Et donc j'ai demandé Est-ce qu'on me remorque A 7h30 le matin Et je me suis posé le soir Aux environs de 20h30 Même un peu avant Voilà La vache Ouais C'était 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 super Donc le temps que j'ai fait le décollage Le temps d'être Le remorqué a pris une dizaine de minutes À quart d'heure Ensuite le temps d'être autonome Ouais ça m'a fait des vols de 8h30 Enfin je regarde sur mon carnet Mais Et j'ai une belle expérience En système ondulatoire Pour la petite histoire J'ai réussi à relier Carpentras Pour ceux qui visualisent Où est Carpentras Avignon Oui Gap Oui Gap à nouveau ressaut Je suis parti Faire la photo Sur le Les Pyrénées Au Au Pertus Ah oui De gare T'es monté Et juste que T'as traversé Toute Toute langue de Crousillon J'ai pris 3 ressauts 3 ressauts Je suis rentré Dans la TMA de Marseille Dans la TMA de De Montpellier Ensuite Dans la CTA de Perpignan Les points les plus bas J'étais à 1500 1800 mètres Et les points les plus hauts J'étais à 6800 Avec oxygène Et du Pertus Je suis reparti Face au Nord Pour me poser Au Pixalo Voilà Montpellier Et le lendemain J'ai fait la guerre C'est Pixalo J'ai viré Au Benard Dans l'Ardèche Au Benard Au Benard Valence Valence Retour sur Carpentras Voilà Et On s'imagine pas Ce que l'aérologie Ce que la météorologie Peut vous procurer En termes de puissance C'est impressionnant Alors juste pour info Je suis redescendu Au niveau du lac Dont on parlait tout à l'heure Je suis dans la vallée Au Nord-Nord-Est De LFLE Et je vais aller me poser Je vois le streaming Il est sur une heure et demie Après vous Vous pouvez continuer à voler Bien sûr Moi je vais me poser Je vais couper le streaming Et puis on verra bien Moi je viens de me poser là Moi je veux aller en direction Alors attends Et je reviens sur ce que tu disais Martial Ah tiens si j'ai un petit peu D'ascendance là En coupant le moteur Le vol que tu as fait là Pour aller jusqu'à Il a duré combien de temps Tout alors ? 8h ? Non c'était un des plus longs Ou il n'y a pas forcément De lien d'ailleurs ? Non Carpentras Gap Gap Les Pyrénées Les Pyrénées de Pique Saint-Loup Je suis parti le matin Il va être 9h 8h30 et 9h Et je me suis posé Il était 16h30 Ah oui d'accord Oui donc Je fais quand même Voilà Alors Je vous dirai tout ça J'ai plein d'anecdotes Mais on va vous dire Mais comment on fait Pour faire pipi ? Ben on fait pipi dans une bouteille Voilà Il faut ça Alors Je vous raconterai ça ce soir Une petite anecdote Tu m'y feras penser Pascal L'anecdote du pipi en compétition Pour la première fois que D'accord Ce qui m'est arrivé Vous avez mis des couches culottes ? Pas du tout Non pas du tout Non c'est pire que ça Pire que ça Et j'en dis pas plus Ça c'est Ça c'est l'incitation à revenir ce soir C'est bien Marcel C'est très bien joué Il y avait plus de pipi que d'essence dans son pladeur Ah si tu savais Ah Martial Martial Allez on va profiter quand même Tiens de cette dernière partie Donc là j'arrive par le nord-est de Châle-les-Eaux Je suis à 1200 mètres à peu près Peut-être 1300 Pour rejoindre le sol Qu'est-ce qu'il faut qu'on fait alors En termes de planissage ? Tiens d'ailleurs je vois apparaître le bout de piste du terrain là Et je suis à 1200 mètres Pour faire court Jusqu'à dans les années 70 On va dire 80 Les pilotes de planeurs étaient considérés Comme un peu des délinquants en termes de réglementation de circulation aérienne Aujourd'hui il n'en est plus qu'un Parce que les planeurs sont équipés obligatoirement d'un transpondeur Ça veut dire que maintenant on les suit Ça veut dire que le pilote d'Eli-Vol s'est discipliné Pour en revenir à Châle-les-Eaux Si tu es dans la partie nord-est Je t'invite à faire une verticale Ouais En respectant les minima Les minima c'est 2900 pieds Vertical des installations QNH Pourquoi ? Parce que si jamais il y avait une séance de travail Sur la carte vague il est stipulé Qu'on ne doit pas se présenter en dessous D'accord Alors verticale Je parle de la verticale Voilà actuellement je suis à 3900 pieds D'accord Donc tu as de la marge Et je t'invite à faire une verticale aux environs 2900 pieds 3000 pieds Et ensuite reporter un vertical des installations avec la carte nord Pour faire une vente arrière main droite Tournée côté relief D'accord Puisque le côté est est réservé aux planeurs Et le côté ouest est réservé aux avions D'accord Donc j'arrive par le relief De quoi qu'il advienne j'arrive par le relief Voilà Alors le taux de piste en avion est à 2000 pieds Et sachant que le terrain est à 300 pieds Si tu rajoutes un tournée de piste à 1000 pieds Ca fait 1300 pieds Il n'est pas à 300 pieds le terrain Il est à 900 900 pieds 900 pieds 1000 pieds Autant pour moi Donc je te suggère aussi D'avoir au minimum 300 mètres sur la kie C'est à dire Démarrer ton tournée de piste au plus bas à 1800 pieds Au plus bas d'accord Mais quand tu dis démarrer C'est à dire c'est la vente arrière C'est la vente arrière Début de vente arrière 1800 pieds 2000 pieds D'accord Et tu le fais en main droite Par rapport à la Je ne me souviens plus Bah là à 32 On était parti tout à l'heure Oui 32 C'est ça Tiens je vais remettre les informations là Voilà Voilà comme ça j'ai l'info Et le but c'est d'atterrir sans remettre le moteur ? Ah bah il faut pas Ouais ouais Ah bah non J'étais à un planer là Donc on atterrisse sans le moteur Obligatoire Voilà Et le but du jeu c'est de travailler le plan Parce que Le plan à l'avion Pour ceux qui ont l'habitude Soit en simulation Soit en réel De travailler un plan D'atterrir ça avec l'avion Le plan est plus fort C'est à dire que l'avion traîne plus Malgré que le moteur tourne Voilà Bah un planeur c'est très fin par définition Et donc on arrive sous des angles Par rapport au point d'aboutissement Sur des angles beaucoup plus plats Mais Qui dit plus plat Dit moins de visibilité Donc techniquement C'est pas plus simple D'accord D'accord Donc La flèche bleue Par rapport à mon avion Elle est en direction Euh Face à mon avion Donc j'ai bien le vent de face C'est ça ? Oui c'est ça D'accord Ok Parce que là je suis en train de remonter En direction du Versou Et je vais essayer de prendre des ascendances Le long du Côté de Belle Donne Là bas Je te vois et je te déconseille Parce que j'ai fait le tour Et Y'a rien Y'a rien Y'a rien Y'a rien Sur la 32 Ah D'accord Je sais pas si je vais y arriver à revenir A Châle Donc là en gros je suis à 3000 pieds Je suis dans le contre QFU Donc je fais une descente En gros 2000 pieds Je m'arrange pour faire une descente de 1000 pieds Et prendre la vente arrière Voilà Tu éventuellement tu joues avec tes zéro frein hein Oui tout à fait Bon bah écoute hein Je vais remettre le moteur Parce que je suis à 1000 pieds Faut être à 2000 combien tu as dit Echec ? Alors 2000 vent arrière 2000 pieds en main droite Pour la 32 A 2000 pieds en main droite Tu fais une verticale des installations Tu rajoutes 1000 pieds Voilà Ca c'est simplement parce que Le train par définition Amène les planeurs Dans ses altitudes Et au niveau du positionnement Par rapport à la piste C'est un peu comme un avion Tu te mets à une longueur d'aile Ou alors c'est un peu différent ? Euh C'est la même règle Ce qu'on appelle les deux alphas Sous 45 de V D'accord Oui bah remarque oui je suis bête Puisque de toute façon c'est du planer pour le coup Voilà Sauf qu'en avion C'est à peu près de l'ordre de 40 En 45 de V En planeur C'est plutôt 30 Tu vois je veux dire Ton angle de planer Ton angle de visée est plus plat Plus bas Puis là elle est un peu plus longue aussi Donc ça peut aider Ouais Ok Bon je suis à 2500 pieds là Je m'éloigne vers le nord Je suis vertical terrain à 2500 pieds Hop là par contre pour le coup je suis passé en vertical un peu bas Ouais moi je suis en vertical terrain à 4500 Ouais mais il n'y a pas de Troy donc Tout va bien Bah non on le sait puisqu'on est dessus donc Maître Chuck n'a pas annoncé Troy Alors l'activité Troy c'est pas le formateur qui l'annonce c'est euh Non 2200 c'est bon Non non c'est bien c'est bien c'est bon Ouais ouais Et là nous venons de Grenoble On est obligé de faire la survol terrain Ou on peut atterrir directement au 30 Ah non 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 c'est la hauteur qui te dictera ta conduite Ouais C'est pas parce qu'il y a un process qu'il faut suivre Tu peux faire euh des arrivées directes Admettons que tu arrives à 1500 pieds comme moi je suis très très mal là en ce moment Ouais Parce que je veux pas je fais plus gaffe à mon pilotage Mais imaginons que tu arrives tu es à 1000 pieds et que tu aperçois ton plan pour la finale Tu t'annonces en finale Le planeur est prioritaire sur toute activité moteur D'accord très bien Par contre tu perds cette priorité en moteur Forcément D'accord Un moteur Mais dans la perspective de voler uniquement en planeur voilà Tu sais que tu as choisi Alors Je vais pas tout dire aujourd'hui Mais il y a des techniques euh Euh Quand je dis pas de technique c'est des techniques de choix Euh J'en ai parlé vite fait avec Pascal la dernière fois On verra que selon l'attitude, selon la hauteur par rapport au sol L'endroit où on se trouve On va partager l'étagement de l'aérologie Et puis en fonction du partage que l'on aura fait De l'endroit où on se situera verticalement dans ce partage Il y aura des choix toujours du même principe C'est ce que l'on appelle le théorème de 3 je vous expliquerai ça ce soir ce soir je doute que tu puisses l'expliquer bon moi je suis sur un 1800 1800 pieds je suis en traversée verticale terrain donc je suis un peu bas tu vois finalement j'étais j'avais de la marge mais oui parce que là on arrive quand même à 16h42 local alors faut savoir que en aérologie plus de repasse et plus l'aérologie elle se minimise et puis à 90 km heure tu vois je suis dans du moins 3 pratiquement là et le terrain il est à quelle aile il est à 1000 pieds gérard je suis à 2000 et quelques pieds je vais dire que je vais pas aller bien loin là il est à 35 pmb c'est bon je vais mettre un peu de volet j'espère que tu vas te poser vite fait Eric parce que moi je vais tomber sur le coin de la figure sinon faut que je retrouve la piste c'est une très bonne situation là le terrain de châle n'est pas contrôlé sauf dans les périodes d'activité etc il ya un starter ce qu'on appelle c'est le starter éventuellement qui peut prendre la main par rapport à l'activité sol donner des informations mais par contre les pilotes sont en base voilà et ils s'annoncent plus finement plus régulièrement au tour de piste quand il y a la france en posée à quelle vitesse tu te poses choc normalement alors tout dépend le type de la machine moi avec un s28 je me pose à 85 95 ans attention parce que quand on sent les aérofreins forcément la traînée augmente et la vitesse de décrochage augmente donc quand tu sens les aérofreins il faut légèrement avoir une assiette de pilotage à piquer c'est à dire que voilà c'est à dire que tu fais 85 tu sens tes aérofreins légère assiette à piquer pour partir légèrement comme si tu voulais prendre 95 mais tes aérofreins tu le retiendront à 85 tu as 100 en clair à chaque fois que tu manipules tes aérofreins tu accompagnes une action sur le manche moi je me suis craché tu vois j'ai j'ai écouté j'ai pas regardé et boum d'accord ok en fait j'ai cadré la machine j'ai pas compris là et même en remettant le moteur c'était trop bas donc comme quoi tu vois on passe vite de de ça se passe bien ça se passe très mal c'est de la mienne mais depuis tout à l'heure il ya un truc bien mais depuis tout à l'heure il ya un truc que je comprends pas là c'est que je trouve le l'assiette elle est à cabrer pour pour des trucs pas normal je me demande si le track hier il s'est pas à nouveau décalé bon je suis passé en moteur là des repères visuels oui d'accord oui j'ai pas les m on dit moi je vais rentrer aussi je monte à 3000 je suis à deux cent soixante 2300 pieds mais que je vais arriver au bout j'en sais rien je pense pas en plein air on est censé se poser sur la piste en herbe non c'est en herbe d'accord mais je suis posé moi je vais pas y arriver parce que j'y arriverai pas je vais poser avant non mais blue past arrive pas tout à fait au bon moment puisqu'on termine le vol mais je vais repartir sur une verticale terrain avec le moteur et je vais recommencer ça je frôle les arbres je frôle les arbres ça y est je me suis pris on le perd ah oui effectivement je te vois gérard tu m'a l'air d'être bien bas quand même même un planeur là ça fait ça me paris bas à s'il arrive à toucher c'est un gros frein encore c'est pour ça ah bah oui d'accord ouais non mais ouais voilà touché là c'est le travail c'est ça écoute loup passe tu regardes le début de ce live tu auras des explications et sinon tu regardes d'autres on a fait là c'est le troisième quatrième vol que je fais et le deuxième avec martial 3 des infos oui c'était je l'avais regardé ça me donnait pas mal de choses ouais bon ben voilà tu vas voir tu vas vous passe ce soir et pour un faux blue past on recommence ce soir à 20 heures 21 heures mais ce soir ça va être une autre histoire pourquoi on va être nombreux bon alors attend il me donne quoi ok 2000 mètres allez je coupe le moteur je suis sur le circuit je vais me dégager de la piste parce que je suis sur le nombre de chaque finale pour la trompe de herbe ok allez on casse la vitesse voilà on tire le bazar purée là quand on regarde la trompe sur little n'a pas il y en a des rangs ah bah là c'est un truc oh bah là c'est dans le genre inexploitable c'est bien ouais comme dirait la pelote de laine bien mal rembobiné bon alors on dit qu'il y aurait le mal de mer déjà quand on nous voit que nos traciers on peut plus alors la traciers en plein heure alors là je regarde plus le streaming c'est pas la peine parce que tout à l'heure je me suis rendu compte qu'il fallait pas grand chose par contre je suis sur du moins 3 moins 4 depuis tout à l'heure c'est terrible avec des aérofrains non 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 j'ai pas les aérofrains ohlala il arrive vraiment à la percée ohlala Mike bravo en vente arrière début de vente arrière 1500 pieds j'ai déjà perdu 500 pieds mais depuis tout à l'heure ah non ça va je suis en positif là je suis à 110 on prend quelle vitesse là Chuck à 90 il a dit à peu près à 95 90 on arrive à 95 attend je suis sur du 110 et mais du plus 100 et demi donc j'en profite il n'y a pas de raison de vouloir descendre quand on est un peu non mais bon tout à l'heure je me suis rendu compte qu'à cette altitude là j'étais un peu joss alors s'il me pousse à remonter moi que je dis oui hein en général en plein d'heures c'est quand on veut plus monter que ça monte voilà là je m'approche de la pente ok le problème c'est que tu vois là après derrière si tu fais un virage trop serré bah tu augmentes ta traînée et donc si tu augmentes ta traînée là c'est pas bon allez je fais sur une base ok j'ai pris 120 je suis à moins 5 je tire et je reste à un minuit de minimum ah bah tu m'étonnes t'overshoot là ah ouais dis donc ok mike bravo pour une finale courte hein ouais mais là je suis au dessus il y en a un qui va se faire écraser il y en a un qui va se faire écraser vite les volets les volets les volets enfin les aéros je suis au milieu de la piste et volontairement je suis un obstacle parce qu'en final un des premiers théorèmes quand on se pose en planeur quand on n'entend pas remettre les gaz c'est toujours se dire en finale check mon train est fixe et l'axe de piste est dégagé de tout obstacle l'axe de piste est dégagé tout obstacle sur la dur par contre ouais tu vois c'est ça je confirme martial j'ai un problème de de positionnement par rapport à la je sais pas il ya un truc qui est bizarre ça y est je me suis posé je traverse la piste bon c'est moi c'est pas terrible comme atterrissage par contre voilà ouais c'est marqué avec son tbm 900 je me disais mais j'ai le moteur ou quoi encore non ça va que j'avais arrêté bon bah merci de chacun c'est bon merci beaucoup pour les conseils ça me fait ça me fait chaud au coeur de de revivre des moments comme ça pédagogique nous aussi bien ayant le dit et puis par excellence par excellence voilà le pilotage non c'est bon je passe c'est dans la nature quoi c'est ah bah oui c'est un bon mariage du point de vue là et puis de vous voir que vous goûtez vous goûtez à ça assure plaisir et bien ça me rassure de temps bah écoute nous on a pris plaisir à le faire ah oui tout à fait franchement c'est super j'avais un peu fait le planeur avec en simulation avec condor mais j'aime bien le bip bip parce qu'on a tendance à aller moins voir les instruments ouais alors ça c'est vrai que c'est pour ça que d'ailleurs en sécurité sécurité des vols tout simplement et sécurité voliveau quand le bip bip est arrivé avec les variomètres numériques parce que là vous êtes sur un variomètre qui n'est pas compensé c'est à dire une action du manche se retraduit par la lecture du variomètre mais sur les planeurs modernes vous avez beau pousser tirer le variomètre il branche pas c'est à dire il n'enregistre que la valeur de l'ascendance il arrive à faire le tri entre votre pilotage qui fait que quand vous êtes en ligne droite par exemple le bip bip vous parle et moi je peux l'écouter des heures et des heures ça me fait ça m'ennuie pas plus que ça qu'au contraire c'est quand le bip bip se resserre c'est jouissif on peut pas le monter il n'y a pas il n'y a pas un petit logiciel complémentaire pour l'intégrer dans le dans le planeur là enfin je suis pas calé à ce point là au niveau informatique mais il faut c'est vrai que c'est ça peut être une aide pédagogique pour faciliter surtout affiner son pilotage en termes de tenue d'assiettes mais tu verras que c'est du planer arnaud apparemment il faut il faut jouer avec le son son temps avec ses panneurs et tu verras c'est une belle école le semaine tu dis ok bon bah alors donc déjà dès ce soir donc il ya martial je sais pas si c'était le cas mais il ya arnaud donc il vient d'arriver sur le sur le stream il dit c'est jouissif donc j'imagine qu'il parle aussi de du bip bip quand il l'entend donc j'imagine qu'il doit être un petit peu vélivole également et ça juste une petite petite bulle de mon vécu j'ai ça et confié dans le film je pense que je parle de sa pascal dans le film qu'on a fait ensemble ça m'est arrivé dans une compétition où franchement j'étais pas très rassuré parce qu'on était très très nombreux pour la petite histoire on était 76 concours au départ il y avait qu'une seule ascendance dans du thermique pur ça partait de 500 mètres sol jusqu'à 1800 mètres et pour mettre ça dans les 360 autour d'une ascendance je peux vous dire que ça fait flipper le côté le bip bip ben franchement c'est votre meilleur ami parce que vous avez les yeux dehors 100% du temps et vous pilotez à l'oreille en fait voilà merci arnaud tu peux compter sur moi et sur nous en particulier et justement tiens pour info ce soir en revol un planeur sf 28 à nouveau en escadrille bon ben écoute là dessus on va se quitter tout le monde s'est posé manifestement je vois un live d'1h52 sans casse bas si moi je me suis j'ai cassé moi donc j'ai recommencé ok à ce soir arnaud alors avec plaisir donc moi j'ai cassé tu vois et ça a été très très vite je vais falloir j'analyse la vidéo pour comprendre un peu ce qui s'est passé mais j'ai déjà une petite idée donc ben merci à vous d'être venu content que ça vous ait fait plaisir avec plaisir oui franchement oui on se dit à ce soir pour la centième étape de l'escadrille d'escadrille pardon merci à martial effectivement et puis à très vite ciao ciao pour la centième voilà c'est vrai à doute